Nous avons parcouru une dizaine de kilomètres depuis Saint-Rémy-de-Provence. Envoie-leur s'il vous plaît, parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Et nous voici arrivés dans ce que je qualifierais de petite pépite au pied des Alpies, le joli village des Gallières. Il y a ici des masses de toute beauté, des maisons de village somptueuses et une invitée de charme à qui je donnais rendez-vous tout en haut du village. Elle s'appelle Claudine. Claudine, nous voici arrivés au sommet du village, quelque peu essoufflés en team concert. Mais je repense à vous, vous êtes native des Gallières. Absolument. Et ton enfant, vous faisiez combien de fois l'aller-retour ici ? Plusieurs fois par jour, le matin, le soir, l'après-midi, après la sieste. Alors, on va planter un peu la carte postale des Gallières. C'est un petit bijou, un petit joyau, au pied des Alpies. C'est vraiment posé sur un piton rocheux, c'est ça ? C'est ça, il y a trois villages perchés dans les Alpies. Les Baux, Oreilles et Gallières. Et le plus joli, bien sûr, c'est Gallières. Bien sûr, sans chauvinisme aucun. Bon, on a toujours aimé se protéger ici parce qu'il y avait un rempart tout autour. Absolument. Il est toujours là. Voilà, on va passer à la porte, la porte Saint-Christol, qui fermait le rempart du XIIIe siècle. Ça, c'est XIIIe siècle. Voilà. Combien de personnes vivent à l'année à Gallières ? On compte 1 800 habitants. Et on multiplie par au moins 3 ou 4 ? 3 ou 4 l'été, peut-être. On ne sait pas, on n'a jamais compté. Il y a des petits pépites. Alors, il y a des choses qui sont peut-être aujourd'hui à l'abandon. Il y a peut-être des projets aussi de restauration sur certaines de ces maisons ? Alors oui, la mairie vient de racheter l'ancienne mairie, qui est un monument historique pour nous, pour le village. On le restaure, on va faire des salles d'exposition. Mais quand on restaure ici, on fait ça avec du goût. Tant qu'à faire. Allez, continuons notre petite balade. Quand on est véritablement au cœur du village, les maisons sont collées les unes aux autres. Trouver un terrain à bâtir ici, c'est quasi mission impossible. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, on trouve un petit joyau et puis on le restaure. Mais dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi ? Ah non. Ah non, c'est très contrôlé ici. Mais c'est tant mieux. C'est la raison pour laquelle on a un si joli village. Alors, en ce qui vous concerne, la vie a fait que vous avez quitté Galière-Futintan pour aller vous installer un peu dans le nord de la France, c'est ça ? Dans le nord de la France, oui. C'est trop dur ? Non, c'est une ville magnifique. C'est l'amour. C'est une ville magnifique. Et vous êtes revenue vous installer ici il y a combien de temps alors ? Il y a à peu près une quinzaine d'années. Dans la maison familiale ? Non, on a construit notre maison familiale. Et vous avez fait appel à des artisans du coin pour la construire ? J'ai un mari architecte. Ah, ceci explique cela. Absolument. Je peux vous demander une faveur ? Oui, je dis toujours. On peut visiter la maison ? Très volontiers. Alors, on est parti. Vous avez un bien joli jardin. Est-ce que c'est vous-même qui l'avez agencé, organisé, paysagé ? Il y avait déjà de très beaux arbres, des chaînes, mais on a rajouté les oliviers pour finir la rangée des oliviers qui étaient déjà présents au bout. Eh bien, tenez, c'est la touche provençale. Ah, absolument. Voici l'architecte qui était en train de contempler son oeuvre, c'est ça ? Oui, ça va, il travaille bien. Je le garderai encore un petit peu. Bonjour. Bonjour Stéphane. Stéphane, vous allez bien ? Bienvenue. Merci. Alors, je me suis invité, j'ai un peu forcé la main à Claudine quand même. Mais elle m'a dit, il m'a fait une maison de rêve. Alors, pensez bien que je voulais voir ça quand même. Alors, je vous laisse vaquer à d'autres occupations. Je reste dans les mains de l'architecte. Je vous laisse entre les mains de l'architecte. Et il va tout m'expliquer parce qu'il y a des choses qui détonnent un petit peu par rapport à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui à Égalière. On est sur des ouvrants, des ouvertures très contemporaines. Voilà. C'est la seule chose qui choquerait éventuellement un petit peu. Parce qu'on a les tuiles anciennes, les pierres appareillées comme dans les Alpies. On a les hauteurs, les pentes de clôture. Tout ça, c'est traditionnel. Mais on a voulu nous avoir de la lumière et avoir des grandes délitrées. Ceci étant, on reprend véritablement les codes de construction des Alpies avec le platane qui a sa place ici. Il était déjà ? Nous l'avons acheté chez un pépilleri. C'était dans son jardin personnel. Il avait déjà une bonne taille ? Avec de grosses difficultés pour l'amener parce qu'il a fallu couper les branches. On passait sous les ponts. Ce n'est pas une main s'affaire. Ceci étant, il y a des arbres un peu partout. Est-ce que vous en avez tenu compte dans la façon dont vous avez implanté la maison ? Vous verrez, la maison se glisse entre les chaînes. Les chaînes, ça se reprend difficilement. Donc on a respecté les chaînes existantes et on a glissé la maison. Ils touchent tout près. Et les maçons, d'ailleurs, n'étaient pas tout à fait rassurés. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes un cauchemar pour les maçons. Oui, parce qu'il fallait que vous faites attention. Alors les enduits ici, on les travaille d'une certaine manière. En fait, c'est un beurrage qui fait une terre apricot. Ici, c'est un beurrage à livre, de façon alpine. Alors un endroit très agréable, c'est effectivement la Pergola pour ou dîner ou prendre un verre avec les amis. C'est amusant aussi d'avoir mis une treille comme ça sur toute la longueur. Alors la treille est indispensable parce qu'on a voulu des grandes délitrées. Et puis l'été, il nous faut de la fraîcheur. Alors allons voir justement ce que vous avez fait à l'intérieur de la maison parce qu'on est bien loin de ce qu'on trouvait dans les masses provençales traditionnelles. Bah oui, ça c'est le grand espace de vie par définition. Oui. Toutes les fonctions sont réunies, sauf la cuisine qui est légère séparée par ce beur-bahut. Vous ne vouliez pas continuer à communiquer avec la personne qui est en train de préparer la cuisine et les amis qui peuvent déjà être ici ? Les amis, quand ils viennent et que la cuisine est ouverte, ils sont vite, les mains dans les sauces. Ils font le cousin. Alors finalement, tout le monde finit dans la cuisine. Et alors en ce qui concerne la décoration, qui finalement a le leadership ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est madame ? C'est madame qui choisit le plus les bibelots, tous les coussins, etc. Et le tableau. Mais en arrivant, j'ai pu voir qu'il y avait d'autres petits corps de bâtiment sur le terrain. Ce sont quoi des chambres d'amis que vous avez isolées ? Ce sont des chambres d'hôtes. On va voir à quoi ça ressemble ? On y va. Alors, on passe par là ? Oui. Eh bien, je suis. Ah, voilà le premier beau cadeau que vous pouviez faire à vos hôtes, leur donner le sentiment d'être à la fois dedans et dehors. À l'abri du soleil, là, avec de l'ombre, avec la piscine juste en face. Et là, on profite pleinement du jardin qui est magnifique. Alors ça, c'est le premier beau cadeau. Le deuxième, c'est l'organisation que vous avez effectuée ici, avec la kitchenette, la salle de bain. Ça, c'est Claudine, ça. La partie déco, c'est Claudine. Ça, c'est Claudine. Ça, c'est chouette. Où est-ce qu'elle a récupéré ces portes-là ? Alors, ces portes-là, elle les a trouvées chez un pisan Hollando Saremois. Comment il se prénomme ? Marc. Beaupalette, en fait. D'accord. Alors, vous savez quoi ? En préparant cette émission, on a cherché des bonnes adresses sur Saint-Rémy, sur Egalière, pour trouver des artisans un petit peu originaux. Et j'ai rendez-vous avec Marc d'ici quelques instants dans son atelier pour voir justement, sans mauvais jeu de mots, la palette d'activités et de créations qu'il peut me proposer. Moi, c'est le lit. Ah, c'est lui qui a fait le lit également ? Bien sûr. Et je suis sûr qu'il me réserve d'autres surprises là-bas à Saint-Rémy. Merci mille fois. Merci à vous. Merci à vous. À une prochaine fois, Bernard. On va peut-être dans une autre maison. D'accord. Quittons maintenant Egalière. Faisons demi-tour.